Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Git pour sauvegarder un projet, en particulier un projet web, afin de pouvoir garder toutes les versions successives de notre code, mais aussi afin de pouvoir collaborer sur la rédaction de ce code, c'est-à-dire il travaillait à plusieurs. Pour cela, vous pourrez vous référer à deux supports qui seront indiqués dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, ce support de cours qui vous donne le vocabulaire de base de Git. et les différentes étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour justement créer votre dépôt et puis l'alimenter. Et puis aussi, cet énoncé d'ETP qui a été fait en mars 2020 et qui guide sur les différentes étapes pour créer son dépôt sur le site github.com. Alors justement, il s'agit d'un site commercial qui est très utilisé par les développeurs et les développeuses, un peu comme une carte de visite. Vous voyez ici, par exemple, mon profil avec différents projets auxquels j'ai contribué. Et donc, je vous propose d'utiliser ce site-là pour vous montrer comment créer un nouveau projet dessus. Alors, on va aller d'abord dans Repositories. Mon interface est en anglais. Il s'agit de dépôt, je pense, en français. Et donc là, on va dire qu'on veut créer un nouveau dépôt avec le bouton New chez moi. Et puis là, je vais peut-être faire un dépôt pour un site que j'appelle site musique qui correspond à un des TP en DUT métiers du multimédia et de l'Internet. Je peux choisir de le laisser public ou de le rendre privé. Donc là, je vais quand même préciser TP du département MMI de Champs-sur-Marne. TP de place de données. Si je le passe en privé, en fait, j'ai un nombre limité de personnes qui peuvent contribuer sur un compte gratuit. Les comptes... Il est possible d'avoir un pack étudiant pour bénéficier des options du compte payant et notamment ouvrir à plus de monde. Mais là, voilà, je préférais faire un dépôt public pour le moment. Je vais demander qu'il y ait un fichier README à l'intérieur de ce dépôt. Et puis, pour l'instant, je ne vais pas choisir ça, mais je vais ajouter une licence. Alors, les licences qui sont proposées ici sont des licences libres, c'est-à-dire qui permettent à d'autres personnes de réutiliser le code que vous avez écrit sous certaines conditions. Et je vais préférer une licence contaminante, c'est-à-dire une licence qui forcera d'autres personnes qui réutiliseraient mon code à le placer aussi sous cette licence libre pour forcer les gens à partager leur code. Comme il s'agit d'un projet web hébergé sur un serveur, en fait, je vous ai préchargé la page dans Wikipédia sur la licence GNU Afero GPL, abrégée en A-GPL, c'est celle qui est la plus adaptée justement pour des services accessibles par le réseau et pour obliger ces services à publier leur code source. Et donc, c'est ce que je vais choisir. Voilà, la GNU Afero General Public License. Et je vais créer le dépôt. Donc, le dépôt est en train d'être créé sur GitHub. J'ai bien mon fichier de licence qui a été intégré automatiquement et un fichier README. Et vous voyez que je peux modifier, si je veux, en ligne sur l'interface, le fichier README. Le code qu'il utilise ici, c'est un code en markdown. et donc, vous pouvez le modifier en utilisant une syntaxe un petit peu particulière. Vous chercherez sur Internet la syntaxe. si vous voulez savoir comment, par exemple, rajouter une URL, ou du gras, ou de l'italique, ou des choses comme ça. Là, vous voyez, on me propose de commit changes, c'est-à-dire enregistrer mes changements. Et puis, par défaut, on me propose de le faire dans la branche master, ce que je vais faire par défaut pour le moment. Alors, voilà pour l'interface. En fait, on devrait aussi avoir un petit bouton d'upload que là, je ne vois pas forcément parce que je suis dans README.md, mais si je reviens à la racine, eh bien, là, je pourrais faire Upload Files. Alors, attendez, je vais préparer... j'ai en local le dossier qui m'intéresse, et donc, je vais transmettre, faire glisser des fichiers depuis ce dossier. Alors, allons-y. Par exemple, dans un premier temps, je vais juste mettre mon fichier index.php, pardon. Et puis là, je vais indiquer, justement, on me demande un commentaire en général. Et donc, je peux peut-être écrire cela comme ça, ajout fichier index.php, et je l'envoie dans ma branche master. Et donc là, immédiatement, le fichier est visible sur le dépôt par tout le monde. Maintenant, je vais montrer comment on peut récupérer ce dossier, finalement, qui, pour l'instant, est sur Internet, sur son propre disque dur pour suivre facilement les différents ajouts qu'on va faire à l'avenir. Pour cela, je vais utiliser le bouton Clone or Download, et je vais copier l'adresse ici. et je vais utiliser... Alors, je pourrais utiliser le terminal, la ligne de commande de Git, mais pour simplifier les choses, je vais utiliser une interface graphique qui est associée au site GitHub. L'interface s'appelle GitHub Desktop. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Et dans cette interface, on peut faire soit un nouveau dépôt en local. Voilà ce que je préfère, comme je suis passé par le site github.com pour créer le dépôt, je vais plutôt cloner le dépôt. Et donc là, en particulier, je pourrais le trouver ici, site, musique, oui, voilà. Ou sinon, je pourrais aller dans URL pour coller l'URL. Et ça, ça peut être, par exemple, très bien si vous utilisez un autre site que GitHub, par exemple, Framagit, qui est un équivalent porté par une association française et pas par un site commercial. Vous voyez qu'en dessous, là, que ce soit ici ou là, dans l'onglet github.com, on me propose de choisir le dossier local où je vais sauvegarder mon site sur mon disque dur. Eh bien, c'est là que je vous propose, s'il s'agit d'un projet web en PHP, typiquement, de choisir plutôt le dossier htdocs de exemple, si vous avez exemple en local comme serveur web pour faire tourner votre site. Ou, en tout cas, le dossier approprié de votre serveur web installé sur votre machine pour faire tourner votre site. Ceci permettra que tous les changements que vous faites soient testables instantanément dans le localhost, dans le navigateur, pour tester votre site. Donc, voilà, je vous conseille très fortement de personnaliser l'adresse ici s'il s'agit d'un projet web que vous devez faire tourner sur un serveur. Maintenant, c'est bon, il est bien personnalisé. Je vais pouvoir donc cloner. Donc, là, en ce moment, les fichiers sont en train d'être téléchargés. Le dossier a été créé localement. Et donc, on me propose, par exemple, ici, voilà, Show in Explorer. Ça va ouvrir une fenêtre vers l'explorateur Windows qui me montre le contenu de ce dossier. Et donc, là, par exemple, ce que je pourrais faire si je suis les différentes diapos de ce cours, vous voyez, là, en fait, je viens de créer le dépôt distant sur github.com, je viens de faire clone. À la fois, ça m'a copié les fichiers sur mon disque dur dans mon dossier personnel. À la fois, ça m'a copié mes fichiers dans mon dépôt local. c'est-à-dire la mémoire qui va stocker tous les changements de mes fichiers sur mon disque dur. Alors, eh bien, là, on me dit qu'on peut faire un fetch. Never fetch. Je clique dessus pour qu'il récupère les fichiers. En fait, ça a été fait automatiquement lors de la première fois quand j'ai fait un clone. Il m'a fait un fetch automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire ensuite ? Le merge, en fait, il l'a fait aussi. En fait, il a fait un pull. Et donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être faire un commit. Donc, modifier un fichier du dépôt. Donc, je vais d'abord le modifier dans mon dossier personnel. Alors, retournons au dossier personnel, voilà, qui est ici. Mon fichier index.php. Et bien, ici, peut-être que justement, il faudrait que j'ajoute qu'il y a une licence qui s'appelle la licence afféro-GPL. Et donc, je vais rajouter un petit footer. Et dedans, je vais indiquer code fourni sous licence à GPL à l'adresse. Et puis là, je vais mettre l'adresse de mon dépôt GitHub. Alors, où est-il ? Il est ici. Je copie l'adresse. Je la colle ici. J'enregistre. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai enregistré ? Et bien, mon logiciel GitHub Desktop a détecté une modification dans ce fichier. Il est donc passé en orange ici. À droite, je vois le code qui a été ajouté en vert. Si j'avais supprimé du code, je vais le faire tout de suite parce qu'on n'a pas besoin de ces lignes supplémentaires. J'enregistre. J'y reviens. Et bien voilà, on voit que les lignes supprimées sont indiquées en rouge ici. Et j'ai la possibilité de faire Commit to Master. Commit, si je reviens au cours, c'est justement l'idée de dire je vais sauvegarder localement ces modifications. Pour l'instant, elles ne sont sauvegardées que sur mon disque dur, mais je peux sauvegarder une nouvelle version de mes modifications. Et donc ici, je vais indiquer un commentaire dans cet espace-là pour dire ajout licence plus lien GitHub. Là, je n'ai pas précisé de description plus complète. Il m'a suffit de mettre un résumé qui était requis. La description n'est pas requise. Et là, vous voyez que l'interface me propose, voyant que j'ai enregistré localement des modifications, elle me propose de les envoyer aussi sur le dépôt distant sur le site GitHub.com. Là, vous voyez, si je réactualise, mon fichier index.php, c'est toujours celui d'il y a 6 minutes. Si vous allez voir dedans, c'est vraiment l'ancienne version. Et il n'a pas été réactualisé. Si on regarde à la fin, eh bien non, on a toujours mis une supplémentaire et il n'y a pas la licence. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire l'étape d'après. Alors, voyons déjà sur la diapo. C'est l'étape... Alors, on fera peut-être ça après, l'ajout d'un fichier. Pour l'instant, je préférais faire cette étape du push pour envoyer le fichier sur le dépôt distant. Je vais donc faire un push. On voit là, en haut à droite, dans ce petit bouton d'état, que les fichiers ont été envoyés. Et si je réactualise sur github.com, après ce push, en effet, il y a moins d'une minute, j'ai envoyé une nouvelle version avec ces modifications-là. Si je clique dessus, je peux aussi voir à la fois la version actuelle et à la fois l'historique. Alors, attention, ça veut dire que tout le monde a accès à votre historique de code. Et, en particulier, si vous mettez par exemple des mots de passe dans votre code, et que, à un moment, vous vous en rendez compte, eh bien, vous voyez, vos mots de passe, ils seront toujours dans l'historique, quand même, il sera toujours possible d'y accéder. Alors, eh bien, voilà pour les modifications. Peut-être reprenons le cours et cette diapo-là qui montrait qu'on pouvait ajouter un nouveau fichier au dépôt. Eh bien, là, justement, je vais récupérer à l'ancienne adresse de mon projet les autres fichiers qui étaient contenus au même endroit. Donc, je les copie, je les colle ici. Et voyons maintenant ce que me propose l'interface de GitHub Desktop maintenant que j'ai fait ces ajouts. Donc, vous voyez, là, je les ai juste rajoutés dans le dossier. Eh bien, GitHub Desktop a détecté cet ajout et me propose cette fois-ci d'ajouter tous ces fichiers dans mon historique local, dans ma sauvegarde, dans mon dépôt local. Eh bien, vous voyez, je pourrais choisir de ne pas en ajouter certains. Par exemple, ici, sitemusic.zip, j'ai aucune envie de stocker l'historique des modifications de cet archive zip qui reprend juste l'ensemble du code. Et donc, je vais le déconnecter, enfin, le décocher ici. Et donc là, je vais dire ajout de fichier formulaire plus base de données plus connexion à la base. plus base de données. Vous voyez que je peux tout à fait mettre un fichier SQL qui est juste le fichier des données qui n'est pas directement utile dans le site, en tout cas, quand on le visite. Vous voyez que il me sera toujours possible d'ajouter ce fichier à l'avenir si jamais j'avais envie. Mais désormais, il sera décoché et ça ne m'embêtera plus quand je rajouterai des prochains fichiers. je ne serais pas obligé de rajouter celui-là. Vous voyez qu'il y a aussi un onglet history ici qui vous montre justement les différents ajouts. Et si vous travaillez à plusieurs sur un projet, je vous conseille justement de tester chacun, chacune des ajouts, des modifications et voir comment se passent les différentes étapes. Alors, je vais peut-être finir cette étape d'abord puisque là, je viens de faire le add et juste après, j'ai fait le commit et juste après, il faudrait que je fasse le push pour voir apparaître ces nouveaux fichiers ici. Vous voyez que là, si je réactualise, les fichiers ne sont toujours pas visibles. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait le push et là encore, l'interface de GitHub Desktop me guide, me montre qu'il faudrait que je fasse un push, que j'ai un commit que je n'ai pas encore envoyé et donc je clique pour faire un push. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un commit dès que vous avez amélioré votre code de façon significative et de faire un push dès que vous l'avez amélioré de façon significative et que vous avez vérifié que votre code n'est pas bugué, ce qui permettra que d'autres personnes qui le récupèrent ne commencent pas par avoir une erreur dans le code que vous avez développé. Donc typiquement, oui, si vous étiez en stage, eh bien des commits, vous pourriez en faire plusieurs fois dans la journée à chaque fois qu'il y a une étape significative qui mérite d'être sauvegardée. Et en revanche, le push, ça peut être une bonne idée de le faire à la fin de chaque journée une fois que vous avez un peu nettoyé votre code et vérifié que tout fonctionnait bien. Maintenant que j'ai fait le push, je reviens ici, je fais réactualiser, j'ai bien mes fichiers qui ont été ajoutés et vous voyez que le commentaire sur le commit en question ne se met que pour les fichiers que j'ai ajoutés dans mon commit d'il y a deux minutes. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres choses ? Ben oui, peut-être justement si vous travaillez à plusieurs, il est possible que des personnes aient fait d'autres modifications et qu'à un moment, vous ayez envie de faire ceci. Alors je vais un peu simuler cela en montrant par exemple qu'est-ce qui se passe si je crée un nouveau fichier ici. Comment je pourrais l'appeler ? Je ne sais pas trop. Un fichier test peut-être. Voilà. On va mettre à l'intérieur le mot test. Je l'envoie localement. Eh bien, regardons à quoi ressemble l'interface. Elle ne me signale rien. Mais si je fais fetch origin, voilà. l'interface me propose de faire un pool. Le pool qui est à la fois récupéré et faire un merge, c'est-à-dire combiner avec mon code. Je peux faire donc le pool pour le récupérer. Et si je vais voir dans mon dossier site musique dans htdocs qui correspond à mon dépôt, j'ai bien un fichier test qui a été créé. Au passage, vous voyez qu'il y a un dossier .git qui est un dossier caché qui contient toutes les informations pour que git puisse fonctionner. Donc évidemment, il ne faut pas le supprimer. Ce fichier est important pour le bon fonctionnement de git. Enfin, ce dossier, pardon. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez des options comme le gitignore qui vous permet de dire ce fichier-là. Ce fichier-là ne sera jamais inclus dans le dépôt git. Il sera ignoré. Ou il peut être intéressant de savoir ce qui se passe si jamais vous êtes à plusieurs sur le même dépôt et que vous modifiez en même temps le même fichier. Là, il faudra gérer ce qu'on appelle un conflit. Et puis, vous avez aussi un système de branches où vous pourriez travailler sur plusieurs branches à plusieurs. Mais là, je suis resté sur la branche maître, la branche master pour vous montrer tout ça. Évidemment, vous avez votre liste de différents dépôts qui se trouvent ici dans l'interface de GitHub Desktop. Si vous voulez passer de l'un à l'autre, c'est assez pratique. Eh bien, voilà, je vais faire une dernière vérification. Vous pourriez faire en ligne de commande tout ce qu'on vient de voir à l'instant. Il n'y a pas tant de commandes que ça, finalement. Ici, vous trouverez les liens pour télécharger les différents outils et pouvoir les récupérer chez vous. Et justement, vous aurez, je pense, quelques détails ici sur le cas où une personne a déjà modifié un fichier que vous modifiez aussi. Donc, vous pourrez tester ça si vous travaillez sur un projet à plusieurs.